...des 13h à la une de ces vendredis, Félix Tshisekedi accuse à nouveau le Rwanda d'agression via le M23. Le chef de l'Etat a également invité la population et la jeunesse en particulier à s'organiser en groupe de vigilance afin d'appuyer et soutenir les forces armées. Il s'est adressé hier à La Nation, vous le suivrez au début de ce journal. Et justement, par rapport à cette agression, les déplacés ne sont pas oubliés. Une délégation du gouvernement central a été dépêchée au Nord Kivu pour apporter assistance à plus de milliers de personnes qui ont trouvé refuge ailleurs dans plusieurs sites d'accueil. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, un coup dur pour les élèves de la province éducationnelle du district de Founa. Ces écoles viennent d'être fermées, absence d'autorisation d'ouverture, salles des classes délabrées, les professeurs n'ayant pas de diplôme requis, le quelques raisons évoquées lors d'une enquête menée sur le terrain. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais à l'ouverture de ce journal, la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC au cœur des préoccupations du président de la République. Hier, dans une allocution diffusée sur nos antennes, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a appelé la population à s'organiser en groupe de vigilance pour appuyer, dit-il, les FARDEC. Il a aussi appelé le jeune à s'enrouler massivement au sein de l'armée congolaise. On écoute les garants de la nation. Chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Routchourou, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins, Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, J'invite celles-ci à s'organiser en groupe de vigilance, en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues caleuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Et justement, les discours du chef de l'État et vivement salue au sein de la classe politique tout comme à la société civile. Tous disent être prêts à s'éranger à la mobilisation lancée par le président de la République. On les écoute. Les citoyens congolaises, c'est la mobilisation totale. C'est la mobilisation pour soutenir non seulement la décision du chef de l'État. Tout congolais veut la paix. Et la paix n'a pas de prix. Et qui veut la paix prépare la guerre du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une occasion à la mobilisation en fait que les jeunes, tels que ça a été appelés, à se faire enrôler dans l'armée. Vous savez qu'à l'est de la République, notre population a besoin de la paix. Nous tous congolais, à Kinshasa, comme par ailleurs, nous voulons la paix. Et cette paix-là ne viendra qu'en soutenant la position du chef de l'État. Ce que moi je peux demander au chef de l'État, il faut suivre bien les circuits-là. Est-ce que l'argent qu'ils donnent aux militaires, est-ce que la ration qu'ils donnent aux militaires, est-ce que ça arrive aux concernés ? Une fois, nos militaires sont bien traités là-bas, je pense qu'ils vont vaincre l'ennemi qui est à l'est de notre pays. Sans la paix, on ne peut pas se développer. Donc ça constitue vraiment un frein pour le développement de notre pays. Et particulièrement au cours du mandat de notre président, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avions souhaité que la paix soit là pour que les choses aillent de l'avant. Mais que voulez-vous ? Il y a de ceux qui ne veulent pas de la paix de ce pays, singulièrement ceux de l'extérieur qui veulent bien profiter de nos richesses. Ce que je peux demander au président par rapport à son discours, de propos fermes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que le peuple est confus, le peuple ne comprend plus rien. Nous devons avoir l'attitude d'être dans un état de guerre. Et qu'on sache, sans se voiler la face, que les Rwandais et l'Ougandais sont les ennemis du peuple congolais. Et que nous puissions nous départir d'autres états, nous parlons de distraction de tous les gens. Qu'on se considère en guerre, lorsqu'on est en guerre, c'est comme si on est un déi. Qu'on se départisse, qu'on se consacre uniquement à la guerre. Qu'on sache effectivement que lorsqu'une partie de la RDC est touchée, c'est nous tous et nous n'avons plus droit à la distraction. Autre chose à présent, deux membres du gouvernement étaient tiers devant les élus nationaux. Fabrice Pouille, la ministre des Droits humains, défendait le projet de loi relatif à la protection et à la réparation des victimes sexuelles. Sa collègue, la vice-première ministre en charge de l'environnement, F. Bazaï Baël, défendait un projet de loi pour la protection de l'environnement. Les explications avec Sylvie Mouimbo et Bernard Baud. C'est par une motion d'ordre votée à l'unanimité par les élus nationaux que le débat général sur le projet de loi fixant le principe fondamental relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11-009 du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, a été déclarée clôt. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a, lors de l'économie générale du texte, cité quelques innovations que contient la loi sur la protection de l'environnement, à savoir le captage de la taxe carbone, l'organisation de la lutte contre le changement climatique, sujet qui sera la une lors de la COP 27 en Égypte et l'organisation du marché des carbones. Cette loi contient 89 articles. Les interventions à la tribune des députés nationaux ont donné une piste de solution pour que la RDC soit un pays à potentialité riche sur ses forêts bois et non un pays de déchets en plastique. Concernant le projet de loi relatif à la réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, son économie générale a été présentée par Fabrice Puella, ministre de Droits humains. La République démocratique du Congo n'a pas une législation spécifique sur la protection des violences sexuelles. Il est donc nécessaire d'accorder les bénéfices d'urgence de cette loi. La première dame de la RDC, Denise Nyakiru Tshisekedi, par ses plus doyés à travers le monde sur le violent sexuel lié au conflit, avait sollicité au bureau de l'Assemblée nationale que la RDC puisse avoir une loi de victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est peut-être l'aube d'une reprise de cours à l'université de Kinshasaïr. Le premier ministre a rassuré les représentants des étudiants de cette université de la levée imminente de la grève des professeurs. Jean-Michel Samalou Koundé a par la suite discuté avec les députés nationaux et sénateurs de la province du Maniema, venus lui faire part des préoccupations de leur province. Patti Tondwango et Julien Piana ont signé ces reportages. L'insécurité dans la partie sud de la province du Maniema causée par les conflits Maïma et Malaïka, les désarmements et réinsertions de la vieille milice Simba ainsi que les désenclavements de la province du Maniema, raison d'être de la rencontre entre le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé et les sénateurs de la province du Maniema. Ces élits du peuple ont également plaidé pour l'amélioration de la desserte en électricité, surtout dans la partie nord de la province. Nous avons parlé du problème de l'électrification de la province du Maniema. Il y a des équipements pour mettre en service la centrale de Ruchuruku pour augmenter la capacité en desserte de l'électricité. Ce matériel traîne encore ici. et que le premier ministre doit nous aider à acheminer ce matériel et le mettre en service. Nous avons parlé de la gestion de la province du Maniema. Nous avons souhaité tous qu'il y ait organisation des élections dans la province du Maniema, comme ça a été fait dans d'autres provinces, pour que nous puissions avoir un gouverneur et un vice-gouverneur élu qui sont redévables devant l'Assemblée provinciale. Dans un autre décor, une délégation de la représentation des étudiants du Congo a été rassurée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé de la reprise des cours et du relogement des étudiants dans les hommes réhabilités. Honoré par le chef du gouvernement qui a atténué sa promesse de la recevoir, cette délégation a soumis à Jean-Michel Samaloukonde Kiengé son désidérata qui se résume par la mise en circulation des bus Transacademia, la lutte contre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la levée de la grève des professeurs d'université. Attentif à toutes ces doléances, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a promis à la délégation du REC des solutions appropriées dans un bref délai. A l'occasion, le chef du gouvernement a demandé à ses étudiants de se mobiliser dans un hélas patriotique pour dénoncer les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une mission gouvernementale qui s'issue de l'espoir au sein des déplacés des guerres. Plusieurs membres du gouvernement sont arrivés à Gouma au nord, qui vous pourra porter une assistance humanitaire à ces déplacés. Conduites par le ministre de la Défense, ces délégations vont aussi inspecter les opérations qui se déroulent sur le terrain. La mission interinstitutionnelle en provenance de Kinshasa est arrivée à Gouma ce jeudi 3 novembre 2022. Il s'agit notamment de cinq membres du gouvernement Samaloukonde et quelques députés nationaux. Selon le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui dirige la délégation, Leur mission a deux volets. Il est d'abord question d'apporter de l'assistance humanitaire en faveur des déplacés des guerres imposées par le Rwanda. Ensuite, le ministre de la Défense va faire l'inspection des opérations qui se déroulent sur le terrain. Deux missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Soulignons que la délégation a été accueillie à l'aéroport international de Gouma par les gouverneurs militaires du Nord-Kivu, Konstandi Makongba, entourés des membres du comité provincial de sécurité. Précisons que pour les comptes du gouvernement de la République, on note la présence des ministres et modestes moutines à des affaires humanitaires, Julien Paloukou de l'industrie, Désiré Birianz de l'agriculture et Mourindo Nzangui de l'ESU. Sans oublier les chefs de la délégation. En cette période d'agression rwandaise, le radio communautaire des Litoris et des Hauts-Touéli a appelé à œuvrer pour la cohabitation pacifique dans ce parti du pays. Appel lancé par l'association des radios communautaires de ces deux provinces. Junior Selimani. Radio et la télévision, deux instruments indispensables pour accompagner le processus de pacification de Litoris. Amorcé par l'administration militaire, conscient de ses rôles, l'association des radios communautaires et des proximités du Hauts-Touéli et de Litoris apporte son appui considérable pour la sensibilisation de la population sur la cohabitation pacifique. La cohésion sociale et la tolérance, deux vertus dont la province a besoin, envie, du retour de la paix durable. C'est dans cette optique que l'Arséfi a lancé ce mercredi le projet intitulé « Accès à l'information fiable » pendant l'état de siège à Nitori et au Nord-Kivu. Lory Madzibo-Fredi, coordonnateur de cette structure, revient sur l'essence de cette cérémonie. Ce projet est pour former d'abord les journalistes afin de produire des émissions, de donner des informations qui sont fiables pendant cette période de l'état de siège afin d'éviter la communauté itourienne à la cohésion sociale, au développement et à la paix. Au représentant du gouverneur militaire de Litori, la conseillère en charge de la jeunesse, Irène Vaweka, d'appeler des professionnels de médias de ces deux provinces à l'utilisation rationnelle de ces outils de communication pour la transformation de la société. Et du côté des journalistes aujourd'hui, on se rend compte qu'en l'état de siège de ces médias, n'est pas à ce que la paix soit une réalité. Parce que la communication, vous l'avez dit, c'est quelque chose de très primordial. Et nous croyons que la communication peut ramener la paix dans la façon de communiquer, dans la formulation de l'information à faire passer, qui peut en même temps attiser la haine, qui peut en même temps déformer l'information. Et je pense que c'est notre responsabilité à nous, journalistes, de nous dire, est-ce que nous voulons à ce que la paix revienne en Litori ? Que devons-nous dire et faire pour aider les autorités provinciales à ce que cette paix revienne effectivement ? Ce projet bénéficie de l'appui de l'organisation internationale des droits hollandais Free Press UN Limited pour une période de trois ans. Notons que l'association des radios communautaires et de proximité du Haut-Touéli et du Litori, Arcefi en sigle, a vu le jour le 2 août 2014. Elle réunit 24 radios de ces deux provinces. Cette cérémonie coïncide avec la célébration de la journée internationale de l'île pour la fin de l'impunité. Des crimes, c'est le journaliste pour consolider les acquis de ces projets. Un studio moderne a été inauguré. Pour la circonstance... Les réseaux de femmes des entreprises du Congo, REFEC, a tenu dernièrement sa 49e session de formation. Parmi les participants, les femmes de la radio-télévision nationale congolaise, une formation axée sur la prise de conscience du développement des compétences professionnelles. Suzy Ngoi, Chiboui et Maurice Mbewa étaient sur place. Durant trois jours, ces femmes ont été outillées sur des questions liées à la prise de conscience sur le développement des compétences professionnelles et aussi comprendre le leadership féminin. Cette 49e session organisée par le réseau des femmes des entreprises du Congo a porté sur le développement et efficacité personnelle des agents et cadres l'évier des performances pour les entreprises et institutions publiques. Une initiative pour emmener un plus grand nombre de femmes à être compétitives dans la gestion des entreprises. C'est toujours avantageux pour les femmes des entreprises publiques de pouvoir renouveler leurs connaissances en matière de gestion, en matière de management, en matière de leadership, parce que ça va de pair sur la performance des agents et cette performance qui peut se traduire sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque institution. Des certificats ont été remis à ces femmes venues des régies financières et établissements publics qui promettent à leur tour de mettre en pratique les notions apprises. La plupart des femmes qui ont participé ont loué d'abord la manière dont le formateur a dispensé la matière et j'espère qu'à 90% les femmes seront à la hauteur. Par ces différentes sessions de formation, le REFEC tient à promouvoir la femme en restaurant sa dignité et renforcer l'équité du genre dans toutes les circonstances de la vie afin de lutter contre toute forme de discrimination. Kinshasa abrite des plaisir à un symposium international sur les pactes éducatifs africains. Le président des conférences épiscopales et des scientifiques venus de tous les coins du monde participe à ce symposium qui a pour but de révisiter l'éducation de la jeunesse afin de faire face aux multiples défis auxquels est confronté les continents africains. Les travaux, ouverts par Fridolin Cardinal Ambongo Iverson, Kaboban et Fisto Mounouma ont signé ces reportages. C'est par cette messe de bénédiction dite par Mgr Balestrero, non s'apostolique, que s'est ouvert ce symposium international axé sur le pacte éducatif africain pour une concrétisation africaine du projet du pape François sur l'éducation. La pertinence de ces symposiums dans le contexte africain, plus particulièrement de la République démocratique du Congo, s'inscrit dans une vision verticale de relever les défis de l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés, des inégalités sociales et de l'analphabétisme, dans le but de promouvoir une pensée pédagogique à travers l'éducation, a souligné le recteur de l'ICC, l'abbé Léonard Santedi. C'est par l'éducation qu'on forme les citoyens, qu'on forme une nation. Au niveau africain, nous voulons donc nous munir d'un pacte pour voir comment former, qui former et dans quelle perspective. Des travaux lancés par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et qui précise que ces assises reposent sur la révisitation de l'éducation de jeunes à la suite de la dégradation constatée due à la prolifération des mouvements insurrectionnels dans la partie est du pays. Je déclare ouverts les travaux du Symposium international de Kinshasa sur les termes « Parc éducatif africain » pour une concrétisation africaine du projet du Parc de France. Organisés par la Fondation internationale Religions et Sociétés en collaboration avec l'ICC, ces assises auront le mérite de créer une synergie entre confessions religieuses dans le cadre du renforcement de l'éducation pour un plaidoyer auprès des décideurs politiques. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Coup de tonnerre pour les élèves de la commune de Sélimbao. Un sous-provéde suspendu, six écoles fermées. Décision prise par le directeur de la province éducationnelle de la FUNA. Absence d'autorisation d'ouverture, salle de classe délabrée. Les professeurs n'ayant pas de diplôme requis. Le quelques raisons évoquées après une enquête menée sur le terrain. C'était un reportage d'Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Thibangou. Six écoles fermées et un sous-provéde suspendu, c'est la décision prise par le directeur de la province éducationnelle de la FUNA, Robert Kongi. Cette sanction découle de l'itinérance effectuée par cette autorité éducationnelle de la FUNA dans 12 sous-divisions de sa juridiction scolaire, se trouvant spécialement dans la commune de Sélimbao. C'est une détermination fichée par Robert Kongi d'éradiquer les antivaleurs à travers les établissements d'enseignement de l'EPST. Au cours de cette mission, le sous-provéde de Sélimbao I a fait un état de lieu sans complaisance de tous les maux qui rongent les secteurs tels que la spoliation des espaces scolaires, les manques de salles de réunion pour les inspecteurs, l'insuffisance ou presque pas de fiches des élèves. Pour Robert Kongi, la pérennisation de la gratuité et haute valeur en milieu scolaire sont de stricte application. Nous venons d'avoir toutes les données liées à cette question. Comment évolue la pérennisation de la gratuité ? Il y a un accent à souligner que par rapport à l'année passée, les instructions liées à la gratuité sont respectées et qu'on n'a pas trouvé les écoles dans cette juridiction qui se permet de prendre un rond dans les écoles primaires publiques. L'IPP qui accompagne les provinces a souligné que le contrôle des dossiers pour les finalistes des humanités 2022-2023 est gratuit. Les contrevenants sera punis. L'inspection générale de finances IGF sera informée pas par pas sur le déroulement de travaux du vaste programme de développement de 5 ans en 5 territoires pour question de plus de transparence. Décision prise au terme d'une séance de travail entre le BSECO qui va superviser les travaux et les inspecteurs de l'IGF. Suivez. Elle a été conduite par M. Hermann Iyele-Zakébé, inspecteur général et chef de la brigade de coordination représentant l'inspecteur général chef des services Jules Alinguet et Empêché. Le BSECO s'est invité dans cette institution pour donner des informations afin d'éclairer la lanterne de l'IGF agissant comme partenaire de contrôle dans le programme 145 territoires. Transparence et rédivabilité étant l'écheval de bataille du numéro 1 du BSECO, sa stratégie implique aussi la communication en amont auprès des partenaires sur le déroulement de ce dernier. En le cas de la réalisation de ce projet, nous avons mis en place une stratégie. D'abord, la première stratégie, c'est d'impliquer les autorités dans l'opérationnalisation de ce programme, mais également respecter les textes légaux en matière de marché public, renforcer la transparence et la rédivabilité et aussi impliquer la population pour renforcer leur appropriation. Le BSECO étant une structure technique, il était tout à fait normal pour la bouche autorisée de cette institution d'expliquer aux inspecteurs l'exécution de cet ambitieux programme. C'était une information qui nous permet à tous d'avoir les instruments qui sont mis en place pour la gestion de ce programme qui se déroule, qui s'exécute très loin de nous. Somme toute, le directeur général du BSECO promet de mettre à la disposition des Ligefs des supports d'informations fiables et vérifiables sur terrain. Comment la province du Congo central a-t-elle utilisé son budget 2021 ? Qu'est-ce qui a été exécuté et qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Après avoir déposé en juillet dernier son rapport d'exécution, les autorités de cette province étaient en face à deux membres de la Cour des comptes pour présenter leurs moyens de défense. Rikinzouzouloïa. Il y a un grand principe qui préside à l'exercice du contrôle. C'est le principe contradictoire. Après avoir déposé en juillet dernier le rapport d'exécution dédié budgétaire exercice 2021, le Congo central qui avait reçu des observations de la Cour des comptes est revenu à charge pour présenter ses moyens de défense. A la chambre de concentré, Babi Vangou, ministre provincial du budget et des finances du Congo central, avec son équipe, ont réussi à faire élaguer certaines observations après des débats houleux et évaluations, tant au niveau général que celui des recettes et des dépenses. Nous avons beaucoup apprécié l'exercice. Nous avons dû vraiment nous enrichir mutuellement et apprendre aussi en considération des remarques pertinentes, lesquelles remarques vont nous permettre de se modifier. Mon magistrat Yabouala, président de la Chambre des concentrés, a au nom du premier président félicité les efforts fournis par le gouvernement Bandundongidi en matière de rédivabilité. La Cour des comptes est tenue des réponses qu'ils ont formulées, qui nous ont convaincus. Ils sont pratiquement un élève modèle. La Cour des comptes reste l'organe supérieur de contrôle et a reçu la charge de pouvoir apprécier la rédivabilité de tous les gestionnaires des finances publiques en République démocratique du Congo. Voilà en substance le marteau posé par le premier président de la Cour des comptes qui a reçu tard dans la soirée la mission du Congo central. 534 femmes sensibilisées contre le cancer du sein 296, autres ont été dépistées gratuitement dans quatre communes de la ville de Kinshasa durant ce mois d'octobre. 10 octobre est rose, une initiative de la fondation grâce à ma mère Gramme de Gilly Souelé. C'est un reportage de Sandran Yangitabou. Le mois d'octobre, tous se mobilisent contre le cancer de sein, cette maladie silencieuse qui tue les femmes. La fondation Gramme, grâce à ma mère de Mme Julie Souelé, n'est pas restée de marbre. Octobre rose était une occasion de mobiliser et de sensibiliser les femmes de plusieurs coins de la capitale contre ce fléau. Massina, Galiema, Gombe et Bumbu, Mme Julie Souelé a pris son bâton de pèlerin pour conscientiser toutes ces femmes au dépistage. Seul moyen de prévenir la maladie et de bénéficier à temps d'une prise en charge appropriée. Devant un auditoire très attentionné, les dirigeants de cette fondation ont appelé les femmes à une autopalpation, un geste essentiel à tous les âges qui peut permettre de repérer une anomalie. À la paroisse Sainte-Élisabeth d'Ongaliema, en passant par l'église Omsam de Bumbu, pour finir au secrétariat général du ministère du genre, le message était le même. Des enseignements plus qu'enrichissants qui ont permis à ces femmes d'extirper toutes les mauvaises informations, ont-elles avoué. Pour Mme Julie Souelé, l'objectif de cette campagne Octobre Rose, qui a ciblé plus de 500 femmes, est tout simplement d'informer sur l'existence de cette maladie et leur danger. Plus le dépistage est fait tôt, plus la prise en charge est certaine et la guérison est probable. Beaucoup de femmes meurent par ignorance et dans la plupart du temps parce que on les diagnostique souvent dans la phase métastasée, ce qui occasionne souvent la mort de beaucoup. Dans toutes les quatre communes, cette fondation avait également aménagé des espaces pour les dépistages gratuits et 300 femmes se sont fait dépister. Un des notables de la province du Congo central, aujourd'hui à la tête de la direction provinciale de la DGDA, pour ses loyaux services rendus pour le développement de cette province, un groupe de chefs coutumiers est allé lui témoigner tout son soutien. C'est un reportage de Chimène Dondre. Le directeur provincial de la DGDA Congo central a reçu dans son cabinet de travail une délégation de chefs coutumiers de la ville de Matadi, venu lui témoigner leur soutien en sa double qualité. Notable est Congo qui a beaucoup investi dans la ville de Matadi et en tant que directeur provincial de la DGDA qui dépouille sa désignation multiples stratégies afin de maximiser le recette de l'Etat et traquer le fraudeur en douane dans le seul but d'accompagner le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekidichilombo et le gouvernement de la République, la délégation de chefs coutumiers de Matadi n'ont pas hésité de remercier la hiérarchie de la DGDA pour la marque de confiance placée en la personne de Messie Alain Tendai pour diriger cette province par où il a commencé sa carrière à 1995. La population de la commune d'Engili, régroupée au sein de la structure Congo-Fort, dit être derrière le FRDC au front pour défendre la patrie, elle soutient aussi les actions du chef de l'Etat, Jean-Richard Kouallet. Écharpe aux emblèmes de Congo-Fort autour de son coup, Papi Chamala, président de ce mouvement allié au parti présidentiel, est revenu dans son Kinshasa natal avec l'objectif de sensibiliser la jeunesse à apporter son soutien au FRDC. Ma raison principale est de mobiliser les compatriotes par un effet de conscience. Nous allons mobiliser, nous allons conscientiser et puis nous allons sensibiliser afin qu'ils puissent prendre la chose publique dans leurs mains. Ménéfication à notre président, il a pris des bonnes décisions à installer l'état de siège et c'est là où le début de tous les maux, tous ces gens-là qui étaient là pendant longtemps en train de malmener la population à l'est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui avec la décision prise par les présidents, voilà sur place, ils sont mal à l'aise à ce poste-là, ils sont de manière totale. Après l'aéroport international de Ndjili, il s'est rendu au terrain Bouddha dans la commune de Ndjili, quartier A, où il a rassemblé jeunes et vieux dans un message de détermination pour le changement. Dans son discours, il n'a pas tardé à affirmer son soutien au phare d'essai face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est. Dans un autre registre, il a prôné le peuple d'abord afin de rayonner la vision du chef de l'État. Papi Tchamala assume par ailleurs son soutien au président de la République Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo pour les élections présidentielles de 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Félix Tshiseke di accuse à nouveau le Rouen d'indécrétion via le M23. Le chef de l'État a également invité la population et la jeunesse en particulier à s'organiser en groupe de vigilance afin d'appuyer ou de soutenir les forces armées. Vous avez suivi dans ce journal un extrait de l'adresse du chef de l'État. Également dans ce journal, nous vous avons proposé l'arrivée de la délégation du gouvernement central au Nord-Kivu pour apporter une assistance à plus de milliers de personnes qui ont trouvé réfugiés ailleurs dans plusieurs sites d'accueil. Vous avez suivi un coup dur pour les élèves de la province éducationnelle du district de Founa. Ces écoles viennent d'être fermées pour absence d'autorisation d'ouverture salle des classes délabrées. Les professeurs n'y a pas de diplôme requis. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ces journales sur la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h à Nîmbalaka, 20h, Anita Luambachala. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada